Sac de capture Il sert à récupérer et transporter des créatures Une brise bienvenue J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques Que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre Ouiii Il a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature C'est exactement ce que pensait Chick Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture C'est vraiment mon dobi de l'époque Par ici je vous prie Notre première étape se trouve hors des terres du château Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez Non on y va maintenant, je veux faire les... Je veux faire les animaux Apprenez-moi à me servir du sac de capture Parfait, Chick se charge de tout On va transplaner Thomas je n'ouvre pas le pied On pourra faire... Oui les petits chats ! Sauf que ce sera les nôtres Oh il y a un petit chat Ah ! Un vil braconnier Chick a détesté de voir le servir Chick peut encore sentir le son de ses créatures sur ses mains Oh ! C'est à cette époque que Chick a eu un sac de capture pour la première fois Oh il serait agréable dans les communes et un pour faire le pied Attendez je vais remettre mes trucs Je pense que ça va être ça la main Nous sommes arrivés Chick adore venir ici pour observer ses créatures Surtout le groupe de Boursouf non loin Je serai heureux de les voir en sécurité Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre D'accord Appuyez sur T pour déplacer le... Ah j'ai un sac de capture ! Oui ! Attendez on va mettre ça là J'ai raté je crois Enfin je l'ai eu Vous en avez eu un ? J'ai réussi à récupérer un Boursouf Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture Les braconniers capturent les Boursouf Et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf Pour la suite Chick vous suggère de capturer une créature volante Un Jobarbie peut-être ? Très bien Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest Niché dans un arbre qui surplombe Poudlard Mais il faudra faire attention Chick a vu des braconniers dans le coin Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez Bah du coup il vaut mieux peut-être pas en prendre plein alors Je voulais en prendre un maximum mais si on a que 10 places ça veut dire qu'il y a 10 pour tout le monde Bah Doby il parle pareil dans les films Yo Popik ça va ? Bonjour Scarpius ! Vous allez bien ? Mais j'ai une jauge pour aller plus vite Bonjour Chick, on continue ? Oh excellent ! Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent Nous devrions peut-être faire vite, les Jobarbie sont juste là pour ce gros arbre Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture Je vais essayer de sauver un Jobarbie Je vais essayer de sauver un Jobarbie Bonne chance, Chick attendra votre retour Je vais essayer de sauver un Jobarbie Bonne chance, Chick attendra votre retour Je leur ai toujours la invitée Les animaux Appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes. Et ils n'y vont pas demain mort. Y a-t-il d'autres créatures dans le coin ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaude lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Lève ça au poufsouffle. Non ! Tu prends des animaux, hein. Voyager était incroyablement pénible dans la vente de vin. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale. Mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Comment ça, la nuit ? Vous pouvez avancer le temps ? Ah, Scorpius. Oh, c'est trop mignon ! Regardez ! Attendez, je vais me mettre en mode discrète. Attendez, je vais me mettre en mode discrète. Mais c'est trop triste, du coup, j'en prends un tout seul. Alors, oui, ils sont en mode de... Ils se font tuer par des braconniers si je ne les prends pas, mais c'est une petite telle. C'est plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant, j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé ? Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Quand je vais à ma salle sur demande déjà ? Ah, mais c'est là. Il est tout mignon, ils sont trop bubous. On peut faire ça dans sa salle sur demande ? Je vais faire une autre maison ? Hum, à quoi avez-vous pensé exactement ? Incroyable ! Vous avez réussi ! Mais, de quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûre. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêtes. Mais, bien sûr que je suis prête ! Je vais y aller ! J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Non, on s'en fout de ça ! J'ai mis ce clic. Ah, vous m'avez demandé si moi j'étais loin dans le jeu ? Je suis à 22% ! J'ai pas vu. Ouah ! Oui ! Comment on fait ? H. J'ai pas vu. Ouah ! J'ai pas vu ! Oui, comme Norbert ! Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Sheik vous montrera comment les utiliser. Parfait, je te préviendrai lorsque j'en aurai. On peut le renommer ? Comment on l'appelle, Pipo ? Oh, mes bibous ! Oh, mon dobi ! Ah non, il s'est trompé. Non, apparemment, il s'est tout bibou, elle. Non, apparemment, il s'est trompé. Bon, frérot. Vous voulez qu'on l'appelle White ? On peut pas le caresser ? Comme s'il y a un petit dragon. C'est White ! Oui, mais il n'y a personne dans le chat qui s'appelle Gray. Et on peut modifier des trucs ici ou pas ? Genre comme on avait fait dans l'autre, là. Bah oui, j'avais acheté une boîte à jouets, c'est vrai ! On peut mettre des arbres, les gars ! … Sous-titrage FR ? J'ai des escaliers, c'est vrai. Mais faire un escalier tout seul, ça ne va pas me servir à grand-chose. T'avais qu'à pas l'insulter alors qu'il est tout bubou. Attendez, j'ai que des mâles, là. Ah non, c'est une femelle, ça. Comment l'appel ? On pourrait l'appeler Bananou parce qu'elle est tout le temps collée à white, regardez. Oh, choune, tu veux être un poursouf ? Regarde comme te pupou, tu sautilles. C'est une crotte qui saute. C'est trop mignon, par contre. Comment c'est pas à insulter mon poursouf ? Je vais l'appeler Chounette. Ah, je savais que Chounette est bien-aimée. Et là-bas, je vais l'appeler Plume. Plumito, on l'appelle. Voilà. Tous mes animaux seront mon chat. Plumito. Plumito. Voilà. Ah ouais, parce qu'il y a des Plumes, évidemment. Chik, j'ai récupéré des matières premières magiques. Chik va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créateur. Un métier à tisser enchanté ? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur offroyez bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? Chik pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Je vais essayer le métier à tisser. Je suis déjà couturière sur Rico, de toute façon. Il est où, le métier à tisser ? Ah, mais à mon avis, il faut que je sois là-bas, non ? C'est trop mignon. Je pense que c'est ici, le truc. Je vais vous faire foutre. Pourquoi vous faites ça ? Ah, pas la tête, hein ? D'örtension. J'ai pas besoin de la tête, hein ? Il est trop mignon J'en peux plus Je vais être un hypogryphe On va te mettre là-bas toi De tenue En vrai oui et non Parce qu'il y en a beaucoup Que j'ai supprimé C'est quoi déjà les trucs Comment on l'enlève Attention je le mets là Oups Ouais il est pas centré je reprenais Non ça se voit pas Ouais faut que je le fasse Mais j'ai pas réussi encore la boutique J'ai pas trop réussi à faire comment ça marche L'équipement dispose d'un compteur principal Pour les statistiques d'offensive et de défense Utilisez des matières premières magiques sur le messier à tisser Enchanté pour améliorer vos équipements Et d'ajouter un deuxième compteur de statistiques Ou y appliquer des attributs Vous pouvez sauver de nouveaux animaux Dans le repère à cléature Ou les déverrouiller lors des quêtes De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits Ok Donc là tout ça c'est mon stuff Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer son stuff maintenant Alors qu'il va sûrement changer Je vais en faire un pour Je le porte le chapeau Oh je sais plus Yo chic Non j'ai Non en vrai j'ai joué ce matin quand même Vas-y wait Joue Yo wait il est content il court Oh là là c'est trop drôle Oh là là c'est trop drôle Ça je veux bien C'est bizarre tiens C'est où le Ici c'était les oiseaux je crois Donc c'était là Non on était pas très loin de ça je crois Attendez je vais retourner là En vrai je vais prendre une femelle à plumes Un homme pour Shun On est la nuit en plus Faut que je prenne l'oiseau en premier Ah non C'est là C'est bon c'est là Attends Juste que je me remette en mode invisible On est la nuit là Je peux encore en prendre normalement Ah merde Pourquoi on les voit pas Ah je peux pas en prendre sans chic On est pas la nuit là Maintenant il commence à faire jour Bon c'est pas grave On peut aller voir si on peut pas prendre autre chose C'est pas grave Ah on peut pas aller voir sur la map les trucs d'animaux Ah si là Attends je vais pas me spoiler Moi je l'ai vu Est-ce qu'il y en a là bas Ça c'est ce qu'on a fait Je suis au moins Ah je suis là Il y a des bourses partout C'est ce qu'il y a des bourses partout Il n'y a rien Il y a un repère de bourses ici Mi bouche Il faut un mâle Oh il y a que des mâles Lui il est tout seul Je ne te ferai pas de mal Putain Je crois qu'on peut en avoir que 10 En tout Même dans le repère Du coup il vaut mieux Peut-être que je On va faire de la reproduction Mais d'abord On va juste tester ça Avec les bourses Et en attendant on va aller ailleurs Je pense Je vais aller là C'est un peu barbare comme capture Ouais mais en vrai Norbert il fait pareil Bon je me suis pas spoil Comme ça je sais pas ce qu'on va chercher Il y a un truc à papillons là Je sais pas ce que c'est Ah Femelle ou mâle Inutile de compliquer les choses Je ne te veux pas de mal On va retrouver celui que je veux maintenant C'était pas lui en plus Oh il disparaît sans plus Mais ça c'est chiant ça Lâche moi Lâche moi Oh merde ce mort vivant de mort Moi viens de garder des dodo Putain Vas-y frère Tu me saoules Est-ce que j'ai ton temps Je ne crois pas J'ai des animaux à récupérer là Tu m'embêtes Ok Bon Allez On recommence Calme toi Je ne te veux aucun mal 5 sur 10 Je crois qu'il faut que je reste zoomée comme ça pour les voir Je crois que je ne les vois pas Là il y en a un truc là aussi Là aussi il y en a un Et en plus j'ai une quête Parfait Et bah sinon on fait Je suis où là ? Là je suis là Je fais lui Ensuite je vais là en bas Ça vague un peu dans les heures Ah c'est dommage Le petit lag C'est les trucs qui volent Que je devais récupérer là Reviens T'es trop jolie toi Non mais pas lui Oh non c'est pas vrai Je peux pas faire ça de mon balai J'ai pas euh Arrento Momentop Non je sais pas Elle a l'envie d'être Allez allez Mais boue viens là Inutile de compliquer les choses Je ne te veux pas de mal Voilà je te veux pas de mal Je la vois plus Je voudrais ralentir le truc en l'air Mais j'ai pas le sort C'est quand même dommage Mais je veux trop l'avoir Viens là Il bouge Mais pas toi Lui il veut être capturé lui Mais je voulais le violer moi Bon là je vais me retrouver Avec un tout vert Oh la tête qu'il a envie Trop mignon Bon bah pas de femelle pour le moment Du coup là on descend On va ici Et après on fait la quête Ah je peux pas passer là ? Quoi ? Je vais descendre pour rentrer Bah non Mais j'ai trop envie d'avoir des petits troupeaux et tout Ça va être trop stylé Déjà l'animaux tu vois bien ? C'est quoi là ? Ah ça on a déjà Ils ont grave de thunes forcément J'ai craqué J'ai pris un couple normalement Normalement Ou alors sinon j'ai deux femelles Tant pis Ok là on est là Je crois il n'y a plus de bête alors Je suis prêt plutôt Quel lieu mystérieux Et perturbant Que faire Quel plaisir de vous revoir C'est quand on a le droit C'est quand on a le droit à une chouette Bouquet de l'ivage Ce mémorial est un bien triste rappel de pouvoir des créatures magiques Il y a des années de cela une jeune sorcière fut tuée par une grave Alors qu'elle attendait l'amour de sa vie Depuis ce jour Son amoureux vient se recueillir à cet endroit Pour se souvenir d'elle Il dépose un bouquet De l'ivage Sa plante préférée Non Ah Il y a un truc de Merlin ici Non Bon faux Mannequin de sorcière Comme ça Mais pourquoi je monte le panier Putain Trop bibou Ah bah si j'ai un dragon Evidemment je l'appelle Scorpius Il n'y a pas de débat Ah bah c'est marrant C'est de la fourrure C'est un plaisir de faire affaire avec vous N'hésitez pas à revenir Rébellion Le puits de Falcroft s'est arrivé il y a environ 400 ans Lors d'une grande sécheresse Malheureusement cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes Notamment à un jeune homme Dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années La légende raconte qu'un groupe de sorcières et de sorciers Bienfaisant ont utilisé une puissance magique inconnue pour régler le problème Et ramener l'eau dans la région C'est ce qu'on a vu en cinématique Niveau combien ça ? Niveau 2 Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise Quoi ? Les résidents de Falcroft les utilisent pour s'entraîner à l'interessence Surtout depuis les récentes attaques de Gobel Ils ont des maisons trop mignonneux Sébastien C'est mon... Quoi ? Sébastien ? C'est mon nécessaire à potion Ah oui C'est mon nécessaire à potion Pas le tien Laisse mes affaires tranquille Anne Ah oui c'est vrai qu'il faut que j'aille voir Sébastien Putain c'est chez Sébastien là ? Anne Poudlard n'est plus la même sans toi Enfin Sharpe est toujours aussi infect Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que tu le sens mieux Oh ils habitent ici Par contre Miskin Je vois il sépare la mer comme ça Je peux lui parler ? Putain je peux pas lui parler Il a habité là et Sébastien Sébastien il est serpentard Et ça a l'air tout pipou ici Qu'est-ce que... De quoi ? On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire Te voilà Ah bah Oui La vue te plaît ? Non je surveille les environs Feltcroft n'est plus que l'ombre de lui-même Plus personne ne se sent en sécurité Depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas Le château de Rockwood Mon oncle Solomon est un ancien aurore Mais il refuse d'en quitter Le fait qu'An ait été maudite par l'un d'eux Il n'y a rien changé Le coupable Elle avait peut-être une baguette J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait C'est pour ça que je cherche des réponses Si je veux la soigner Je dois comprendre ce qui lui est arrivé Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois Et ce n'est pas rien quand on nous connaît Omini c'est moi Peut-être qu'une visite surprise de ma part Avec une nouvelle amie de Poudlard Il remontera le moral Et il fera revenir l'ancienne Anne Allez viens Je t'emmène chez mon oncle Par ici Attends il y a un coffre Sébastien Attends je vais écouter l'histoire C'est trop mignon un petit village Attends mais ici c'était ta maison à toi Pas celle de ton oncle Qu'est-ce que tu me racontes ? La maison de son oncle ça ? Oh le bâtard Mais on n'a pas encore tout essayé Il n'y a pas de remède Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais Je ne l'accepterai jamais Regarde ce que tu as fait Anne Je suis désolée Attends Bibouche Désolée que tu aies dû assister à ça J'aimerais rester seule à un moment Si ça ne t'ennuie pas Pauvre Sébastien Il ne s'attendait pas à un tel dénouement Depuis que j'ai touché à toi Regardez les caps elles bug On voit les culs des gens maintenant La cape elle est devant carrément Il a une cape comme une jupe devant Et derrière il a son cul Ce garçon va finir par me pousser à bout Excusez-moi monsieur Palot Oh oui Vous êtes avec Sébastien Je vous prie d'excuser mon neveu Il ne sait pas quand s'arrêter Il pense pouvoir aider Anne Mais on ne peut plus rien faire pour elle J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé De Madame Blainet à Sainte-Mangouste En vain Mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs Les soigneurs ne savent peut-être pas tout monsieur Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa soeur S'il y en a un Il le trouvera Votre confiance en Sébastien l'est mal placée Wow parle bien de mon mec On dit sauf votre respect Vous savez que je ne savais pas du tout comment l'écriver Sauf votre respect J'ai toujours cru qu'on disait sous Sou déjà Si vous voulez vraiment l'aider Vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire Pas ce qu'il veut faire Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire S'il n'arrête pas J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit Au revoir Le mec il préfère la laisser mourir à petit feu Plutôt que trouver quelque chose Tout à l'heure Ces crises sont difficiles à supporter Tout va bien Anne Je ne voulais pas t'importuner Ce n'est pas le cas Vraiment Et je vais bien La douleur du mauvais sort va et vient Souvent sans prévenir Ce n'est la faute de personne Ravi de faire ta connaissance Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien C'est bien moi Ah bon ? Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel En cours de défense Je l'ai défoncé Cette chère professeure Ecate C'est une sortière très puissante Et elle sait comment recadrer les élèves telles que mon frère Et moi Tout de l'art me manque Mais Felcroft ne serait pas si terrible Si l'ambiance n'était pas si lugubre Entre les gobelins qui occupent le château Et les disputes qui éclatent Entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient Ce n'est plus aussi tranquille qu'avant Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore Mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock Je dois dire Que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché Mon oncle est contrarié Par ce qui m'est arrivé Et par Sébastien Certain de pouvoir conjurer le mauvais sort Leurs intentions sont bonnes Je n'en doute pas Mais mon oncle a raison Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré Je le sens Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur Je pense qu'elle a juste ses règles Mais après je ne veux pas C'est la même chose Non mais T'as quel âge ? J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui Et il a l'air particulièrement déterminé J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte Que ses recherches sont vouées à l'échec Je suis fatiguée Je devrais aller me reposer Merci de m'avoir rendu visite M'y bouche la pauvre Je te souhaite bonne chance Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma soeur Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis Je m'excuse pour mon oncle Je sais qu'il est contrarié Mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne Il est toujours en colère Bisous Scorpius A la toute Depuis la mort de mes parents Suite à l'agression d'Anne Ça n'a fait qu'empirer C'est comme s'il me considérait coupable Il dit que je suis bien le fils de mon père Comme s'il s'agissait d'une insulte Il n'y a que moi qui essaie de l'aider Lui a simplement abandonné Anne et ton oncle ont l'air convaincus Qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider Je refuse de croire ça La douleur d'Anne n'est pas seulement physique Ça l'a complètement changé Ma soeur me manque Et je vais la faire revenir Bien Je vais te montrer où ça s'est passé Les gens ne se rendent pas compte De quoi sont capables Les fidèles de Runrock On ne doit surtout pas les sous-estimer Après en vrai Si la meuf elle Elle est dépitée Et elle ne veut plus rien faire C'est normal Parce que c'est elle qui le subit Entre guillemets Donc elle est là en mode Ça sert à rien Tant pis tu vois Ça doit la blesser D'essayer d'essayer Et que ça ne marche pas Lui c'est normal Parce que sa soeur Il veut la sauver C'est là-haut Sur ce plateau Kahn a été milite Par ici Bonjour Pazor Tu stream beaucoup En début de journée Non en gros En gros hier c'est parce que Je vais faire ça plus tôt En gros hier c'est parce que J'ai streamé 18h Donc du coup j'étais encore là Journée Mais là je me suis fait tôt Du coup vu que j'ai dormi beaucoup Ouais ferme ta gueule maintenant C'est gentil C'est gentil Je dois te passer Je t'en tirerai pas comme ça Tu viens de faire ta dernière heureuse Oh Il faut que je prenne ça Ça je vais galérer à l'utiliser Je vais peut-être prendre ça Ça faut que je me rapproche trop C'est chiant Non Je ne m'arrête pas 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 J'ai pas mal 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 Pas mal J'ai pas mal L'esprit Je t'en tire Je t'en tire Je t'en tire Comment ça j'ai essayé de te prévenir ? Il m'a juste dit qu'on va à l'endroit où elle est maudite. Il n'a pas à parler de comment. Je vais tout casser. T'as un giveaway si tu veux sur Twitter dans un tasard. Après, il est quoi ? 50 euros ? 50 euros pour... ça va ? Pour la version normale ? Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment dispropensionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood, on devrait peut-être aller jeter un oeil ? On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont l'étavé pour tout. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Rébellion ! A qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Personne qui habitait là, à part un professeur de Poudlard, et il ne sait pas qui a fait quoi. C'est bon. Ah, une cave. Ça me rappelle quelque chose. On m'a fait peur ? Rébellion ! Sébastien ! J'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue... Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Bah oui, dans la vidéo, je l'ai dit. C'est bien. C'est un réconclu. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts où tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Il y a des mini-freeze, ce n'est pas très fluide dans les cinématiques pour vous. Voilà. Bon. Bon. Je peux pas m'accroupir, moi, dans ce jeu ? Je peux pas m'accroupir, moi, dans ce jeu ? Je peux pas m'accroupir, moi, dans ce jeu ? Je peux pas m'accroupir, dans ce jeu ? Bonjour, Nico, tu vas bien ? Attends, mais je suis conne, je suis conne. Je valide ce seul, moi. J'ai un sort pour me rapetissir ? Comme Alice au Pays des Merveilles ? Et pourquoi il y va pas, lui ? Ça va, j'ai un peu moins de freeze que tout à l'heure, déjà, ça me rassure un peu. J'ai pas de crash, surtout. Après, c'est pas très fluide, là, je vois. Mais bon, j'ai peur de toucher et que ça soit pire. C'est que là, pour le coup, c'est vraiment pas fluide pour vous. Parce que là, du coup, je stream avec mon process et pas avec ma carte graphique, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Mais vous avez vu les bugs que ça fait, là ? Je pense que vous le voyez, vous, les carrés, là. Vous les voyez, les carrés, quand je tourne ? Ça peut venir d'où, ça ? Et pourquoi je peux pas passer ça ? Comment ça, le débit ? Je suis à 6000. Je suis à 7000. Je suis à 7000. Mon process, il est à 45, 51 au max, là. Comment je passe, là, moi ? C'est les textures, on dirait, qui chargent. Ils mettent du temps à charger quand je vais trop vite, comme ça. Je pense que ça, c'est dans les paramètres du jeu, je pense. J'ai dû enlever un truc. Ah non, j'ai tout réactivé. Accès performance ultra. Bon, comment j'ai fait pour passer, là ? Il y a une manière de s'accroupir ? Et je suis pas au courant depuis le début du jeu ? Ah non ? C'est bug ou c'est moi qui suis conne ? C'est un produit. Bah, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, un petit bombardat en légende ? Putain, je n'ai même pas pensé à faire ça. Alors que peut-être... C'est parti. Non mais en vrai, je ne suis qu'à 20% du jeu. Là, je suis à 23h de jeu et j'ai fait que 20%. Ça fait une heure par pourcent. Et après, je fais toutes les 4 secondes à l'atout, je prends mon temps. Mais je vais tout casser, c'est un bug ou c'est moi là ? Bon, attendez. C'est pas grave, 2 minutes de toute façon. Ça, je serai si c'est moi qui suis conne. À mon avis, c'est moi qui suis conne. 40% de trade. Peut-être, je sais pas en vrai. Oui. Ah. Ah. Attends. Ah. 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 Merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas un truc à manger, je crois que ça se plante là. Hop. 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 Mache elle n'a pas mangé son lit de dos hier. Hop. 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 Il n'a pas acheté son médoc, il n'a pas mangé son médoc, il n'a pas mangé son médoc. 18 heures de téléchargement ! C'est bizarre parce qu'il ne dit rien encore comme tout à l'heure. Ah, ça va, j'ai eu peur. Donc c'était bien un bug. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je suis là pour apprendre mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui m'en empêchait. Tout espoir est-il vain, vais-je regretter toute ma vie ne pas avoir fait plus ? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mon recherche mais bien sûr, il accomplit une bonne action, je ne mangerais pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. J'entame ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Tu peux casser ça encore là ? Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte ? Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Réveillon ! Ça fait mal ça. Attendez, j'ai fait chauffer un des trucs. J'arrive. C'est quoi ce qu'il y a pour un peu au jeu ? Parfois, il est super connu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça peut paraître étrange, mais... En réalité, que rien de ce que tu me dis ne me surprend. C'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Oh, Omnis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Omnis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Il est trop mignon, en vrai. Je ne sais pas si tout le monde joue avec lui, du coup, dans les histoires. Je pense que oui, parce que ça fait partie de la quête principale, en vrai. Ah ouais, nano, il ne regarde que des streameuses. Pourquoi cacher un triptyque ici ? Je pensais que je pouvais découvrir d'autres trucs, mais... Tu es censé comprendre quelque chose, là ? Ah ! Non. Merci. C'est vrai. Le scriptique nous apportera peut-être tes réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Salazar, c'est important qu'il a tout. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. A plus tard. Ça a amélioré notre relation du coup. Oh ouais, mais flemme, du coup maintenant, on est à Poudlard. Moi, j'étais partie chercher des petites bêtes de base par... Et je n'ai pas pris ça. Ah ben, ça va, j'ai pris celui-là. Ah ben non, mais je n'étais pas là. Si, j'étais là. Ah non, on avait pris toutes les bêtes. Ah ben, je n'ai pas besoin d'y retourner alors. Qu'est-ce que je fais ? Je vais là. Ah, je ne l'ai pas pris non plus. Mais c'est une dengue, ça. Bon, je vais là. Non, je ne l'ai pas pris non plus. Mais pourquoi il me montre des trucs que je n'ai pas pris ? Ah non, c'est indisponible parce que je suis dans le truc. Non ? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde me dit ça aujourd'hui. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a, des fois, il n'y a pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Après, je pense que c'est parce que, en gros, j'ai créé... Enfin, en vrai, là, je n'écoute pas de musique. Donc, si vous voulez, je remets l'audio du bureau. Attendez. Masquer. Merde, je vais masquer quoi ? Tout affiché. Si vous voulez, je vous remets l'audio du bureau parce que je n'écoute pas de son. Ce sera peut-être mieux. Je crois que c'est parce que, en fait, le truc que j'utilise pour pouvoir diviser le son, le son, qu'on s'appelle. Attendez, je fais un truc en même temps, je n'arrive pas à parler. En gros, j'ai créé une nouvelle source pour que, maintenant, Spotify, ça ne passe pas sur les VOD. Comme ça, je n'ai pas de problème de son pour quand je vais faire des vidéos YouTube et tout, parce que la dernière vidéo YouTube que j'ai, elle a plein de bugs son. Parce que, du coup, YouTube a géré tout seul. Du coup, j'ai créé une source avec les jeux, que je crée à chaque fois que je fais un nouveau jeu. Et je les ai séparés de l'audio du bureau. Sauf que, du coup, comme c'est en bêta, je pense qu'il y a des résignements, des fois. Parce qu'il n'y a vraiment que cette source-là qui bug. Voilà, je pense que c'est ça. Mais comment, ben, à nous ? C'est trop bien, les boursous. Ah, ils ont l'air inoffensifs, mais leur langue est vraiment bizarre. Exactement. J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière. Peu importe à quel point ma phobie des boursous fait justifier, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan aux boursous. J'en suis désolée. Les maux peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient, et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature ? D'accord. Si j'y passe, j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurais gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrais une fière chandelle. Hum hum. Super. Le couloir secret du cours de botanique. Intrigant. Intrigant. Oula ! Oui, petit freeze. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que... Ah si, c'est parce que comme j'utilise mon process pour le stream... Comme j'utilise mon process pour le stream, du coup, il a du mal à gérer le jeu, même pour moi maintenant. Parce qu'avant, j'avais aucun bug de jeu, mais OBS, il bugait. Et maintenant, j'ai réussi à faire en sorte que les bugs que vous avez sur OBS sont les mêmes que j'ai en jeu. Donc, ça veut dire que quand vous avez un bug, je l'ai aussi en jeu. Merde, fallait descendre. Tu fais un coursier, Harry. Bon, après, la qualité d'OBS n'est toujours pas la même que ce que j'ai, mais bon. De toute façon, en vrai, j'ai fait tout ce qui était possible. Je pense pas qu'elle aurait la solution miracle. Parce que j'ai pas de mixeur ni rien. Et en gros, j'ai déjà bloqué ma piste pour qu'elle passe pas en... Dans la VOD, mais comme c'est l'audio du bureau de base, je peux pas bloquer le son dans la VOD. Sinon, ça veut dire qu'il y a plus de son du tout dans la rediff. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait du son de jeu et de toutes les alertes, mais pas de la musique pour pas avoir de problème. Pour YouTube. J'ai même fait ce que YouTube m'a dit, carrément. J'ai gardé des tutos. Bah normalement, non. Sauf si après, t'as... T'as de mixage, quoi. Une étincelle et ses vignes sèches deviendront du petit bois. Merci de la. Merci d'avoir regardé cette vidéo.